Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et ma sauce à Strasbourg On se retrouve parce que ce soir, il fait plutôt beau, on a un juillet croissant de lune et du coup on va aller observer tout ça Je vais vous expliquer comment je fais pour grossir, pour changer les oculaires sur mon télescope ça peut paraître un peu bête pour certains, mais j'ai souvent la question, les gens ne savent pas comment procéder, c'est parti Je vous fais vite fait le tour du matos que j'ai sorti ce soir donc ma mallette d'accessoires que vous avez vu dans une autre vidéo et j'ai sorti, il fait un peu froid, j'ai sorti la ZGTI en azimutale avec le MAC 127 on a la lune, un juillet croissant de lune, je vois les pléiades, je vois un rayon j'ai mis une écharpe, il fait quand même un petit peu froid, je n'ai pas mis de veste là je viens d'allumer la monture, je l'ai mis sur la lune pour faire l'étalonnage sur un seul astre puisque vous devez savoir que la ZGTI avec l'application Synscan Pro en fait elle marche avec un seul astre pour l'étalonnage, donc c'est plutôt cool de toute façon je fais la lune donc ce soir je n'irai pas chercher grand chose et j'ai remarqué que mon chercheur n'était pas réglé, donc je vais vite le régler voilà voilà donc en fait il n'était pas non plus extrêmement déréglé mais ça me permet si maintenant j'ai quand même mon fou de me décider à faire autre chose et bien j'ai le chercheur pantarouge qui est quand même sacrément pratique on va aller voir ce que ça donne dans l'oculaire alors j'ai commencé, j'ai mis le 25 mm on va voir ce que ça donne vous voyez quand même que la lune elle est centrée pour interchanger avec un oculaire là l'avantage, donc j'ai mes différences oculaires par exemple moi j'y vais toujours progressivement il faut comprendre que ici on a une focale de 1500 et donc divisé par 25 voici ce que ça donne on va aller changer avec le 15 ou alors je pourrais utiliser le 20 aussi voilà donc j'y vais toujours en fait progressivement je commence par celui qui grossit le moins et après du coup j'interchange alors là l'avantage c'est que la monture elle est motorisée elle fait le suivi je prépare l'oculaire suivant et je viens, donc la lune est centrée et hop j'interchange et je viens faire ma mise au point donc là je vais faire la mise au point avec les yeux quoique je peux essayer avec le avec le téléphone je ne sais pas trop ce que ça donne d'habitude je le fais toujours avec les yeux si je veux rechanger avec un oculaire et bien pareil je prépare l'oculaire suivant par exemple le 15 je centre et j'interchange bien sûr si vous n'êtes pas en motorisé il faut à chaque fois compenser le mouvement de rotation de la terre et on vient faire la mise au point coucou petit chat ou mon chat et s'il fait ah oui là c'est tout flou dans un sens ou dans l'autre voilà voilà oh regardez moi ça wow bon je tremble beaucoup je suis à la jamais levé oh c'est cool oh j'adore ce 15 avec le Mac il est vraiment cool c'est le 15 mm en 70 degrés de Kepler wow une durée rebelote si j'ai envie de mettre par exemple le 6 mm le 6 mm en fait j'éclaire et en fait je mets la caméra devant je prépare en plus je suis à une main puisque l'autre tient le téléphone pour filmer tac et j'interchange je serre toujours mes vis de serrage et là pareil donc je viens donc là vous voyez que la mise au point n'est pas du tout bonne hop et là voire qu'est-ce que je trempe par contre c'est dommage mais c'est cool c'est cool c'est cool et voilà c'est comme ça du coup on interchange c'est comme ça que je fais avec tous mes instruments c'est vrai que l'avantage c'est que la motorisation permet d'avoir toujours le suivi ça veut dire qu'au moment où on interchange des oculaires et bien on a toujours l'astre qui est centré alors que lorsqu'on est en manuel alors en monture équatoriale ça va parce qu'en fait on n'a que le mouvement d'ascension droite à changer alors que lorsqu'on est en asie mutale vous avez vos deux mouvements à faire et c'est pour ça aussi que je ne suis pas très fan du coup des Dobson pour le suivi lorsqu'on interchange un as lorsqu'on fait une mini pause voilà pour information juste je précise j'ai fait une mise en température de 20 minutes ce soir voilà donc l'image est quand même super bonne mes oculaires c'est toujours les mêmes vous les avez vus vous avez sinon la vidéo sur mes accessoires j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux le facebook et l'astros et l'instagram alexenastros et l'astros .fr voilà un petit un petit plus voilà un petit bonus c'est super beau aujourd'hui bonjour petit croissant non un petit moins un petitало b un petit sarc쿵 - - Sous-titrage FR ?